bonjour à tous donc c'est le bilan pour la journée du 9 juillet 2014 ça a été mieux qu'hier puisque j'ai pu réaliser un gain de 316 euros donc j'y suis allé très tranquillement par rapport à la journée d'hier où je me suis pris 1000 euros de pertes donc l'objectif était de retrouver un petit peu de confiance donc j'ai tradé quasiment en mini lot donc un mini lot c'est 5 fois moins qu'un lot normal et bon donc ça s'est bien passé j'ai resté encore toute cette semaine quasiment mini lot je prendrai un lot plein exceptionnellement afin de remonter tranquillement la somme et de et de reprendre un peu de confiance puisque la confiance certainement s'il ya le plus important pour un trader donc on va voir là quelques traits expliqué dans la suite de la vidéo alors on va voir les traits de pour la journée du 9 juillet donc j'ai fait une vingtaine de trade donc vous voyez l'utilisation massive des mini lot tout ça on est en mini lot quasiment partout donc là les 20 premiers trade et ensuite donc 23 trade alors ce trait de la petite particularité pour le pour ce trait de la ce jeu les faits après avoir effectué la vidéo du soir donc ça maintenant je commence à traiter un petit peu et uniquement mini lot en post market donc contre généralement entre 20 heures et 22 heures donc un un trait de sympathique puisque en milou j'ai fait j'ai fait 16 points alors pourquoi je suis intervenu à ce moment là tout simplement parce que si l'on regarde le graphique donc du dax 30 sur une semaine on a eu à une énorme baisse donc on a eu un gros up le jeudi vendredi stagnation classique puisque le marché américain était fermé et puis lundi on s'est mis à décrocher de manière extrêmement régulière avec un canal au final très propre et on arrive en fin de séance donc là 17h17h30 avec on le voit on commence un début de rebond post market donc je me suis dit que c'est bon qu'on risque de monter donc j'ai acheté à 68 à ce moment là donc voilà le 68 à peu près est revendu donc 84 légèrement légèrement au dessus 84 ici légèrement dessus donc ici nous avons nous voyons le v qu'a fait notre journée c'est une journée finalement pour retrait des relativement relativement simple on va regarder les zones où j'ai pu j'ai pu très dire je me suis essentiellement concentré et sur les zones en dessous de 9008 1 systématiquement j'ai essayé d'anticiper un rebond au dessus de 9008 dans une stratégie de break out que l'on va voir là ça me paraissait évident qu'on allait passer au dessus de 9800 donc là on a le cours de la journée en ut5 voilà donc qu'est ce que l'on constate le première chose que l'on constate que j'ai constaté qu'on commençait cette journée c'est que une grande partie de la nuit donc on va voir ça on a stagné entre 9800 et 9790 donc voyez minuit 2h 4h 6h 8 heures du matin donc on avait déjà une petite une petite idée de la tournure de la journée où l'isone entre 9008 et 9790 se risquait d'être assez intéressante à trader donc c'est pour ça que systématiquement j'ai essayé de préparer le break out sur la journée donc j'avais tout simplement tracé une ligne sur 9800 pour être prêt à intervenir dès que l'on cassait 9008 avec un objectif qui était extrêmement simple l'objectif était d'atteindre le point pivot qui ce qui était aux environs de 9825 on se retrouvait en plus sur une valeur symbolique donc ça paraissait ça paraissait convenable alors le point bas qu'on pouvait éventuellement envisager était le s 1 donc à 9720 donc toute cette zone là bon j'ai estimé que c'était beaucoup trop beaucoup trop bas avec le point haut que j'avais repéré aux environs de 9825 pourquoi trop bas parce que hier alors qu'on était en début finalement de panique on est resté bien sagement au dessus des 9750 qui sont quand même un niveau extrêmement extrêmement fort et d'ailleurs on voit qu'au plus bas du jour on a simplement été retaper les 9748 49 avant de repartir finalement en ligne droite de manière avec une grande régularité aussi avec donc un objectif qui était le fameux 9825 qu'on n'a pas atteint donc systématiquement j'ai essayé de me positionner légèrement sous le 9008 dès qu'on arrivait pour essayer de profiter d'une impulsion donc comme ça j'ai fait 5 ou 6 trade et les derniers trade que j'ai fait du jour qu'on va revoir si je les ai fermés alors je vais mettre ça j'ai devoir flouter parce que là vous voyez mes numéros de comptes et tout donc c'est pas du tout du tout très sécure on voilà donc c'est très de ces traits de là d'envoyer 9798 à un lot complet que j'ai fractionné en deux pour espérer profiter du break out au dessus de 9008 mais hélas vers 17 heures ça fait à peu près une heure que je tenais ce niveau après après de 17 heures j'ai préféré fermer avec des tout petits gains plutôt que de risquer le côté un petit peu aléatoire de la zone 17 heures 17h30 mais je me suis préparé donc avec des mini lots si jamais on franchissait de manière brutale les 9800 vous j'étais bien persuadé qu'on allait monter jusqu'à 9825 donc pour vous montrer un petit peu le laps de temps a donc j'ai tenu mon lot complet pendant toute cette pendant tout ce temps un bon c'est strictement rien passé là je l'ai vu partir deux fois dont je m'étais dit c'était bon on a fait 9 1802 9803 je me suis dit c'est bon on est enfin parti pour aller tutoyer le point pivot à chaque fois on est redescendu donc je suis resté je suis resté attentif sur ces niveaux en surveillant bien entendu le fait que l'on ne casse pas trop violemment 9790 là sinon j'aurais j'aurais encaissé encaissé ma perte et donc j'ai attendu j'ai attendu donc c'est des bougies de cinq minutes donc j'ai attendu 5 10 15 20 25 30 35 40 minutes j'ai clôturé j'ai clôturé à ce niveau là et donc dix minutes qu'un quart d'heure après on est reparti exactement selon le schéma préétabli dans la journée on a monté très haut donc là j'ai simplement pu choper à 9 1805 qui était le plus haut du jour et donc j'ai pu profiter j'ai revendu à 9815 donc dès que dès que la bougie verte en cinq minutes la suivante elle est devenue rouge on est monté à 18 19 et des comme aller redescendu assez rapidement j'ai préféré clôturer pour encaisser mais dix points par mini l'eau donc c'est un trait qui aurait été bien entendu bien plus intéressant d'effectuer en l'eau complet mais avec l'heure comme on arrivait vers les 17 heures donc on dépassait même les les 17 heures je n'ai plus j'ai préféré ne pas prendre de risques donc finalement allégé mais mes positions donc j'étais à 25 euros le point et je me suis mis à 10 euros le point qu'on a eu le break out est bon on a on a failli toucher le point pivot à six points près et d'ailleurs là maintenant qu'on est en post market là il est 19h10 quand je fais cette vidéo on voit à nouveau que les 9800 sont quand même un sont devenus support intéressant et que le dax en post market va encore tenter d'aller rejoindre les 9820 9825 donc ça bien entendu ça va dépendre uniquement de ce que va faire le le dow jones donc voilà en gros la stratégie j'ai attendu finalement un break out alors si on n'avait pas été au mois de juillet au mois d'août pardon ce n'est pas été en juillet en août ce type de break out c'était 25 points quasiment assuré jusqu'à 50 on aurait pu monter jusqu'à 9850 qui aura fait un petit peu barrage puis pour revendre vers 9840 mais sur un repli mais bon on est au mois de juillet août et donc le marché est beaucoup moins violent beaucoup plus lent puisque on constate quand même que on a été testé une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois plus de cinq fois le support des 9800 avant de avant avant que tout simplement on les casse donc c'était ce que j'ai expliqué dans dans une autre vidéo c'est c'est le bouchon de champagne 1 donc là que à partir de 14 heures on sentait le marché nerveux qui n'avait qu'une seule envie c'était de s'affranchir de ces 9800 et ce qu'il a fait mais uniquement en fin de deux séances donc voilà pour la petite vidéo du jour je vous dis à demain